Gros contretemps pour l'exploitation du circuit de Spa-Francorchamps avec ce dimanche matin un effondrement partiel du tunnel d'accès à la piste de Karting, constitué, comme vous pouvez le voir ici, de plaques d'acier boulonnées. La piste en elle-même, sur ce plan large, ne semble pas avoir souffert. Par contre, quand on se rapproche et qu'on examine de plus près de part et d'autre de la traversée, on constate des fissures sur l'asphalte de ce circuit de Spa-Francorchamps. Alors, bien sûr, il est trop tôt que pour se prononcer sur l'impact que cet effondrement va avoir sur le calendrier des activités du circuit. Trop tôt également que pour se prononcer sur les causes de cet effondrement. Certains évoquaient ce matin la piste de la corrosion, due entre autres peut-être aux eaux relativement férugineuses de la région. Toujours est-il que les engins de chantier se sont mis à l'œuvre directement ce matin pour tenter de dégager au plus vite et au mieux l'accès à la piste de Karting d'autre part et les résidus de terre et de béton provoqués par cet effondrement. On peut également se demander, puisque ce tunnel est d'origine et a été construit au fin des années 70, s'il ne faudra pas non plus examiner celui du dessous de Réunion qui est construit de la même manière. Cela, ce sera pour les prochaines semaines, en espérant que les travaux se déroulent au mieux pour pouvoir sauver cette saison sportive 2010 sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'est parti, c'est parti, c'est parti.